RTL vous parle déjà de 2017. C'est lui monsieur Irma, Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous nous parlez de l'élection présidentielle, premier tour 22 avril, deuxième tour 6 mai, élection capitale et qui fait peau neuve car les règles vont changer. Oui mais attention, pas directement pour nous les citoyens lambda, âge, carte d'électeur, procuration, rien ne change mais effectivement il y a bien trois réformes qui vont modifier le paysage de la présidentielle. La première c'est la sacro simple question des parrainages. Oui, les fameuses 500 signatures d'élus nécessaires pour être candidats, il en faudra toujours 500, sauf que désormais les noms des signataires seront intégralement publiés. Ça n'était pas le cas jusque-là, seuls quelques noms tirés au sort étaient rendus publics, ce qui occasionnait toutes les supputations sur qui soutient qui. On lève le rideau et du coup les choses seront plus claires, nous explique Jean-Christophe Ménard, avocat, maître de conférence à Sciences Po. Ça veut dire qu'un élu qui voudra parrainer un candidat devra dorénavant le faire en son âme et confiance et y réfléchir peut-être à deux fois parce qu'il saura dorénavant que son nom sera publié et qu'éventuellement les électeurs pourront lui demander des comptes pourquoi il a parrainé tel candidat plutôt qu'un autre. Après, c'est aussi aux élus de se justifier. Il y a deux formes de parrainage possibles, le parrainage politique par conviction et puis le parrainage civique pour permettre à n'importe quel candidat de se présenter. Et parrainage toujours, finit aussi le psychodrame présidentiel sur le thème. Alors, X ou Y aura-t-il ces fameux 500 signatures ? Oui, traditionnel suspense parfois entretenu par le candidat pour faire parler de lui. C'est terminé. Deux fois par semaine, le Conseil constitutionnel publiera l'avancée des signatures. On saura donc avec ce baromètre en temps réel où en sont les uns et les autres. Et ça va changer aussi à la télé et à la radio. Oui, et c'est une petite révolution. Jusqu'ici, cinq semaines avant le premier tour, tous les candidats avaient le même temps de parole à la seconde près dans l'audiovisuel. La règle change. Plus d'égalité mais de l'équité. La loi recommande d'équilibrer les temps de parole en se basant sur des critères plutôt subjectifs, il faut bien le dire. La représentativité du candidat ou encore sa contribution à l'animation du débat électoral. Notion pas vraiment équitable, juge Jean-Christophe Ménard. C'est vrai que les petits candidats seront désavantagés, notamment par ce fameux critère qui consiste à apprécier la représentativité du candidat en fonction de son parti politique. On sait très bien que les médias auront tendance à inviter les gros candidats issus de grandes formations politiques et les petits candidats difantaisistes risquent d'être en effet mis sur la touche. Et puis la dernière réforme, elle est très technique, je ne rentrerai pas dans le détail, c'est la nouvelle évaluation des comptes de campagne. Trois changements donc qui ne vous dispensent en aucun cas de vérifier que vous êtes bien inscrit. Ça reste la condition absolue pour pouvoir voter. Merci Jean-Alphonse, Richard, il pourrait être tout à fait complet. Un petit rappel civique, vous avez jusqu'à samedi le 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas encore fait ou bien pour modifier votre adresse si vous avez déménagé aussi parce que vous pourrez avoir une surprise, vous vous retrouvez sur un bureau de vote qui n'est pas le vôtre. Voilà, merci Jean-Alphonse, à demain. À demain.